... Merci beaucoup, Gilles Boeuf, de m'avoir fait signe, d'autant plus que ma tâche va être difficile, après les deux exposés remarquables et, je dois dire, optimistes que nous venons d'entendre, puisque je vous présenterai une vue moins brillante du point de vue de la question des démographiques, de la question des populations, non pas que les perspectives soient d'explosion démographique, soit déclin démographique, soit noircissent le tableau, mais parce que nous avons une très grande ignorance des évolutions de la population et une mauvaise appréciation de cette ignorance. Donc, mon exposé va porter sur ces deux points. Un, je vais commencer par un exemple qui m'est suggéré par l'intervention de Daniel Nahon hier, et puis deux, je dirais un mot de ce que sont les prévisions démographiques, les projections actuellement. Alors, Daniel Nahon, hier, a commencé son exposé en nous disant, voilà, au cours des deux derniers siècles, l'espérance de vie a doublé. Et effectivement, il avait raison, voilà deux courbes qui vous montrent l'évolution depuis 1806 de l'espérance de vie en France pour les hommes. Vous savez qu'hélas, nous sommes le sexe défavorisé, vous voyez que nous sommes très en dessous de l'espérance de vie des femmes, pratiquement sept ans, et que maintenant, ça diminue un peu, mais ça a beaucoup augmenté. Vous voyez les crises, et vous voyez qu'effectivement, on est passé d'un peu au-dessous de 40 ans à près de 80 ans. Ceci dit, Daniel Nahon a ajouté, et c'était le but de sa remarque, que s'il y a eu cette formidable évolution, c'est parce que les énergies fossiles sont venues aider, pas simplement les énergies fossiles, aussi la chimie, sont venues propulser l'agriculture et ont permis à la population humaine de se nourrir convenablement et aussi, du coup, d'augmenter très rapidement. C'est ce point-là qui est plus problématique. Effectivement, on a cette impression, mais regardez cette autre courbe, c'est l'espérance de vie à 65 ans. C'est les mêmes données, c'est des données françaises, c'est des données qui sont assez sûres, puisqu'on enregistre bien les décès en France. Si on les enregistrait mal, eh bien, on pourrait tuer facilement. Donc, c'est un des meilleurs enregistrements qu'on connaisse depuis 1805. Et vous voyez que cette chose extraordinaire pour les hommes, c'est que l'espérance de vie à 65 ans des hommes est restée stable à 10 ans, de 1805 à 1945. Donc, vous voyez que là-dedans, la question de l'apport des énergies fossiles, l'apport des engrais chimiques, les progrès de l'agriculture, n'ont compté pour rien. Et vous voyez qu'ensuite, j'y reviendrai, il y a eu une brusque hausse après la Seconde Guerre mondiale qui est liée à l'arrivée des antibiotiques. Et puis, on verra, la suite pose aussi des problèmes. Chemin faisant, les personnes qui ont décidé la politique sociale et notamment le système de retraite en France en 1945 avec les premières ordonnances de sécurité sociale avaient raison dans le système qu'elles ont proposé. Il y avait près de 150 ans de constance de l'espérance de vie à 65 ans. C'est quand même un but solide quand on bâtit une politique sociale là-dessus. Ça n'a pas marché. Alors, pourquoi est-ce que l'espérance de vie a augmenté très vite et pas l'espérance de vie à 65 ans ? Ben, uniquement parce que là, vous avez la courbe de la mortalité infantile. C'est essentiellement la maîtrise de la mortalité infantile qui a permis à l'espérance de vie de beaucoup progresser et à l'espérance de vie à 65 ans de rester stable, de ne pas progresser du tout. Ceci dit, depuis 1945, vous voyez que je reprends cette fameuse espérance de vie à 65 ans et vous voyez qu'il y a, j'ai mis un trait rouge, il y a eu une croissance après les antibiotiques relativement pour les hommes, relativement lente, mais une croissance de cette espérance de vie à 65 ans. Et puis, à partir des années 70, du milieu des années 70, cette croissance s'accélère. Alors, vous voyez que ce n'est pas la même chose pour les femmes, donc peut-être est-ce un hasard. Mais quand on prend plusieurs pays, ici j'ai mis les Etats-Unis, la France et l'Allemagne. Et je l'ai pris non pas à 65 ans, mais à 60 ans, ce qui change peu de choses. Et vous avez là, de 1953 à 2007, l'évolution de l'espérance de vie à 60 ans dans ces trois pays. Et regardez bien, bien sûr, en France, on voit cette petite coupure que vous avez vue tout à l'heure, mais elle est beaucoup plus forte en Allemagne et aux Etats-Unis. Et vous voyez que même dans le cas de l'Allemagne, l'espérance de vie des personnes âgées, donc de plus de 60 ans, va d'abord décroître jusque dans les années 70 et puis se mettre à croître presque de plus en plus rapidement. Eh bien, personne n'a une explication pour ce phénomène, qui est quand même un phénomène majeur, qui a conditionné l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre, de nos régimes de retraite. Donc, il y a là-dedans... Alors, bien sûr, quand on est dans le domaine des sciences sociales, il y a en fait toujours des explications, simplement, elles valent ce qu'elles valent. Personne ne les avait proférées, personne n'avait anticipé qu'il y aurait, à partir des années 70, notez bien, à partir de la première grande crise, c'est à ce moment-là que se déclenche cette croissance de l'espérance de vie des personnes âgées. Alors, il y a des concomitances, par exemple, c'est à partir de ces années-là que la pauvreté s'inverse, c'est-à-dire que l'indice de pauvreté des personnes âgées, qui était très élevé, 40 % des personnes âgées en 1970 étaient au-dessous du seuil de pauvreté en France, et vous savez que maintenant, c'est l'inverse. Les personnes âgées sont au-dessous de la moyenne et c'est les jeunes qui sont au-dessus de la moyenne pour l'indice de pauvreté. Il y a quelque chose à pu jouer. D'autres ont dit que c'est, face à la crise, une gestion qui a été plus personnelle, plus précautionneuse de la santé par les individus, c'est possible, mais là, on n'a pas de moyens d'apporter une preuve et surtout, on ne l'avait pas prévu. Alors, est-ce partout la même chose ? Regardez ce qui s'est produit, c'est au cours des mêmes années, pour la Russie et pour la Pologne. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour les Russes, alors qu'au départ, vous voyez que les 4 pays que je représente, États-Unis, France, Allemagne, Russie, 5, même avec la Pologne, dont je vais dire un mot, étaient dans un tout petit... étaient très proches les uns des autres. Allait d'un peu plus de 14 ans à 16 ans pour l'espérance de vie à 60 ans. Et qu'à l'arrivée, l'écart est absolument énorme. Il est de 14 à 22 ans. Et regardez ce qui se passe pour la Pologne. La Pologne, eh bien, et là, on commence à comprendre, elle est comme la Russie, jusque vers 1989. Et puis arrive la chute du mur. Et à ce moment-là, la Pologne, au fond, on dirait, en termes de mortalité, rejoint le peloton des pays occidentaux. Ce qui pose un gros problème pour la prévision, pour la projection, c'est que vous voyez, dans ce cas-là, elle dépend de phénomènes politiques. Et ce genre de phénomènes politiques sont difficiles à prévoir. Vous pouvez regarder la littérature avant 1989. Personne n'avait prévu la chute du mur. Il y avait des jugements portés sur l'état de santé de la Russie et du bloc soviétique, mais pas que ça allait s'effondrer aussi brutalement, ni que la Pologne, par exemple, allait rejoindre l'Ouest. Donc, c'est une question difficile pour maintenant faire des projections. Or, ces projections de population sont faites souvent. Elles sont appréciées, elles sont intégrées, y compris au modèle climatique. Donc, ma seconde question va être, face à cette incertitude, que peut-on dire des projections qui nous sont proposées ? Vous avez tous en tête qu'en 2050, nous serons 9,4 milliards d'habitants. Ça semble une sorte de vérité, une sorte de certitude. C'est cette certitude-là que je vais un peu décortiquer maintenant. Alors, voilà la chose classique. Ces prévisions sont faites par un organisme spécial, la Division de Population des Nations Unies, en accord avec les services statistiques de tous les pays du monde. C'est un travail sérieux et c'est surtout un travail qui sert de référence pratiquement toutes les études qui reposent sur des données de démographie utilisent ces prévisions, la division de population. Et vous voyez qu'il y a trois hypothèses entre 2010 et 2050. Et en plus de cela, maintenant, les Nations Unies vont jusqu'en 2100. Vous en verrez un exemple. Alors, quand on regarde bien, presque toujours, c'est l'hypothèse moyenne qui est citée, celle qui arrive à 9,4 milliards en 2050. Mais cette façon de la montrer est déjà un petit peu pernicieuse, si vous voulez, parce qu'on a l'impression, donc, qu'il y a l'explosion démographique, ça se ralentit un peu, et encore, si jamais c'est l'hypothèse haute, mais cette impression, elle est en partie produite par le mode de représentation. Là, je vous mets deux représentations de la même chose. C'est l'hypothèse moyenne à gauche des Nations Unies en termes de population. Et à droite, j'ai simplement mis ce que les matheux appellent la dérivée, c'est-à-dire le taux de croissance, l'évolution du taux de croissance de la population. Dans un cas, vous avez l'impression, peut-être juste, que l'explosion démographique est appelée à continuer. Dans l'autre cas, vous remarquez qu'à partir de 1900, début, un peu même avant 1970, le taux de croissance de la population mondiale n'a cessé de diminuer et assez régulièrement, vous voyez qu'il était d'un peu plus de 2% annuellement en 1970, il est maintenant à peine un peu supérieur à 1%. Il a été divisé par 2. Et si vous prolongez, c'est un peu sommaire ce que je fais, mais vous voyez, si vous prolongez par une droite de régression la tendance, vous voyez qu'on arrive à un taux de croissance nul de la population mondiale peu après 2050, taux de croissance nul, ça veut dire qu'elle se stabiliserait. Alors, laquelle des deux courbes est vraie ? Je ne me lancerai pas dans ce choix, mais je crois qu'il faut pondérer les deux points de vue, qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a croissance encore actuellement et pour quelque temps, mais il y a aussi une tendance très forte à la stabilisation. Alors, maintenant, je vais entrer dans un peu plus de détails où les différents groupes du monde, parce qu'on voit cette stabilisation, là, j'ai mis les briques, et vous voyez que l'hypothèse moyenne des briques, qui est en noir, amène à une stabilisation assez haut, il faut dire, puisqu'on est quand même du côté de 3 milliards, 400 millions d'habitants. Et puis, l'Union européenne, ce n'est pas très brillant du point de vue numérique, on reste dans les 500 millions si jamais l'Union européenne existe encore en 2050. On le saura dimanche. Alors, qu'est-ce qui nourrit la croissance ? Ce qui nourrit la croissance, c'est l'Afrique subsaharienne, et même, vous voyez là, j'ai mis toute l'Afrique subsaharienne, vous voyez que c'est la partie du monde qui est en forte croissance, et à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, c'est essentiellement l'Afrique intertropicale, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est au sud du Sahara, Afrique centrale, mais le Côte-Sud a déjà cessé d'avoir une croissance forte. Et là, je vous ai mis la composition de la croissance par période de 5 ans de maintenant à 2050, selon les Nations unies. Vous voyez qu'actuellement, c'est en bleu, les trois quarts de la croissance, c'est ce qui n'est pas africain. Et l'Afrique est, centre et ouest, donc c'est une petite, enfin une moitié de l'Afrique, n'assure que un quart de la croissance mondiale. arrivée en 2050, selon les Nations unies, la croissance mondiale sera assurée aux trois quarts par ces quelques pays entre le Sahel et puis le sud de la République démocratique du Congo. J'ai un peu de mal à le croire et je vais vous montrer pourquoi. Voilà ce que pour le Sahel, quelques pays où ils en sont en 2010 et ce que donne la prévision moyenne des Nations unies pour 2050. Regardez un pays comme le Niger, 16 millions d'habitants actuellement, selon les Nations unies, ils atteindraient 70 millions en 2050. Hypothèse moyenne. C'est-à-dire qu'ils seraient aussi nombreux que les Allemands à la même date. J'ai un petit doute. Bon, vous voyez, le Mali, ça va être difficile d'intervenir au Mali quand ils seront 45 millions au lieu de 14 millions actuellement. Et ainsi de suite. D'ailleurs, il est intéressant que, vous voyez, que la, bien sûr, il y a le Nigeria, mais que la population du Sahel, de ces quelques pays, est appelée à, avec 222 millions en hypothèse moyenne, à être nettement supérieure à ce qui est prévu pour l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord devrait s'arrêter autour de 110, 115 millions. Donc, si quelqu'un a peur d'une invasion, c'est pas les Européens d'être envahie par l'Afrique du Nord, mais l'Afrique du Nord par le Sahel. Ça, si on marche avec ce genre de crainte, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut se diriger. Alors, que valent ces projections ? Vous sentez bien que j'ai un doute. Donc, je vais vous montrer deux exemples. L'idée est la suivante. Les projections des Nations Unies sont faites depuis 1963. Donc, j'ai été rechercher dans les archives ces différentes projections et puis, j'ai regardé et je vais vous montrer deux pays. J'ai regardé comment la vision du futur avait changé depuis 1963. Quand ces projections globales, comme elles s'arrêtent au début assez vite, on ne voit pas d'énormes différences. On sent qu'il y a eu surévaluation puis sousévaluation. Mais voici un pays, l'Iran. Alors, l'Iran, vous voyez qu'au début, en 1963, 1968, 1973, la couleur marque une année de projection. Donc, on voit le bleu, c'est ce qui avait été donné en 1968 par les Nations unies. Puis, on monte, vous voyez qu'en 1990, on va jusqu'en 2025 et aussi, on recule l'horizon et pour 1994, on commence à aller plus loin encore, on va jusqu'en 2050. En 1994, l'hypothèse moyenne, c'est que l'Iran dépassera 165 millions d'habitants en 2050. Et puis, paf, comme vous le verrez sur un autre graphique, la fécondité en Iran s'effondre. elle s'effondre d'ailleurs plus tôt, elle s'effondre à partir de 1985, mais on met du temps à en prendre conscience aux Nations unies et en Iran même. Et du coup, en 2004, on est plus prudent et en 2010, on prévoit maintenant un peu plus de 80 millions d'habitants. Donc, vous voyez qu'à 16 ans de distance, l'hypothèse sur 2050 a été divisée par deux dans un pays comme l'Iran. Bon, c'est un constat, vous me direz, c'est l'Iran, c'est le pays des mollas. C'est pas vrai, c'est ils ont, si c'est vrai que c'est le pays des mollas, mais ils ont de bonnes statistiques. Depuis longtemps, c'est un pays qui, dès le début du siècle, a eu de bons statisticiens, de bons recensements, donc je fais plutôt confiance, disons, à leurs données, moins à leurs projections et à celles des Nations unies. Alors la France, vous me direz, grâce à l'INSEE, nous ne devrions pas avoir ce genre de malheur. C'est pas le cas, voilà ce que ça donne pour la France. Ça donne, donc au début, nous sommes encore dans les Trente Glorieuses, dans le baby-boom, alors grand enthousiasme, vous voyez, 68, 73, et puis l'indice de fécondité, je ne reviendrai pas sur sa mesure qui a donné lieu à beaucoup de controverses, mais l'indice de fécondité se met à décliner à partir de 1970, tombe à un niveau de l'ordre de 1,6 enfants par femme dans les années 80, et là, pessimisme de rigueur, vous voyez, 1990, 1994, et puis il commence à remonter l'indice de fécondité. Donc, la projection s'améliore un peu et vous voyez que maintenant, puisqu'il est à 2 enfants par femme depuis une dizaine d'années, on a repris de l'optimisme. Donc, vous voyez qu'entre 1994 et 2010, pour 2050, donc sur 16 ans, les hypothèses de l'INSEE sont passées de 60 millions d'habitants à 73 millions d'habitants. ce n'est pas rien quand on veut prévoir même les infrastructures lourdes d'un pays. Et vous voyez aussi que ça s'est fait, au fond, par réaction un peu tardive avec l'évolution. Alors, ça, c'est, au fond, je vous ai ici présenté d'abord un problème qui était un problème scientifique, qui est comment peut-on prévoir, et au fond, les statisticiens sont assez conservateurs, ils ont du mal à accepter qu'un changement est en train d'arriver. Mais il y a aussi des questions politiques aux Nations Unies et des questions idéologiques, puisque c'était dans mon titre, donc je vais rapidement en dire maintenant un mot. Question politique, il ne faut pas que ça apparaisse trop, que les perspectives apparaissent trop désavantageuses à certains pays par rapport à d'autres. Là, je vous ai mis la projection pour la Chine en 1994 et en pointillé en 2010, c'est en haut, et la même chose aux Etats-Unis. En 1994, les Etats-Unis arrivaient un peu râler parce qu'ils arrivaient péniblement à 300 millions pendant que les Chinois étaient du côté de 1,6 milliard. Ça veut dire que l'image de la Chine par rapport aux Etats-Unis c'était dans le même rapport que la France par rapport à la Belgique. Les Américains étaient moyennement contents. Donc en projetant jusqu'en 2100 et en tenant compte de la politique de l'enfant unique, vous voyez que c'est beaucoup plus satisfaisant. On arrive cette fois-ci en 2100 à près de 500 millions d'habitants et un peu moins d'un milliard. Un pour deux, c'est vivable quand même pour deux puissances qui gèrent le monde. Là, on peut s'entendre. Et les Nations Unies ont encore été plus habiles dans leurs projections. Là, je vous ai mis la fourchette pour la Chine et la fourchette pour les Etats-Unis. Et là, c'est quand même... J'ai une grande admiration pour ce résultat parce que si jamais les Etats-Unis suivent l'hypothèse haute et la Chine l'hypothèse basse, il n'y aura plus d'Américains que de Chinois en 2100. Donc là, je crois qu'il y a de quoi réconcilier les deux pays. Alors, je vais terminer juste par... d'abord dire que c'est ancien et aussi tempéré mon pessimisme. Ça, c'est la première projection jamais faite en France par Alfred Sauvi en 1931. C'était une époque de grand pessimisme. Il prévoyait pour 1980, donc sur 50 ans, que la population allait soit descendre au-dessous de 40 millions, à peu près 39 millions, soit descendre à 29 millions d'habitants en 1980. Comme vous le savez, je vous ai mis l'évolution réelle et vous voyez qu'en 1980, on était déjà de l'ordre de 56 ou 58 millions, je ne me souviens plus exactement, alors qu'on aurait dû être soit 29, soit 39. Donc, il y a une grosse incertitude, une grosse, on peut dire, erreur de prévision ou erreur de projection, ce qui est un peu moins grave. Mais j'ai mis dans un carré ou dans un rectangle ce qui se passe avant la guerre de 40. Et là, sa vie est très bon sur 10 ans. Il est bien entre les deux esquisses, mais est-ce qu'il pouvait prévoir la guerre de 40 ? Un peu. Est-ce qu'il pouvait prévoir le baby-boom ? Aucune chance. Toutes les écrits de l'époque sont et expliquent que la fécondité ne fera que diminuer dans les pays, on disait à l'époque, industrialisés. Est-ce qu'il pouvait prévoir l'afflux, l'immigration de l'après-guerre ? Est-ce qu'il pouvait prévoir ce que je vous ai montré sur la mortalité ? Non. Donc, il ne faut pas non plus demander trop de choses, mais ça signifie qu'il y a la marge d'incertitude et très grande quand on dépasse un horizon, disons, à moyen terme et j'y reviendrai. Alors, même chose pour la fécondité et là, on entre et c'est mon dernier point sur ce que j'ai appelé idéologique. Les Nations Unies, leur but, bien sûr, c'est établir la paix dans le monde. Si elles dressent un tableau du monde en 2100, ça doit être un monde apaisé. Et ce monde apaisé, c'est un monde où à peu près toutes les nations s'entendent, ont à peu près la même démographie. Voilà, par exemple, la prévision d'évolution de la fécondité dans différents pays, États-Unis, Nigeria, Japon, Afghanistan, etc. il y a convergence. Mais actuellement, c'est les dernières prévisions jusqu'en 2100 et vous voyez que c'est même plus qu'une convergence. Pratiquement tous les pays auront la même fécondité et donc pourront se regarder sans crainte d'invasion, de déclin, de domination des uns sur les autres. C'est dans l'ADN des Nations Unies pour prendre, puisque j'ai vu que les comparaisons biologiques ont un certain succès dans cette assemblée. Alors, est-ce qu'il y aura convergence ? Regardez l'évolution de l'indice de fécondité en France et en Allemagne depuis 1960. Il n'y a aucun signe de convergence. Je pourrais expliquer pourquoi, d'ailleurs, les deux fécondités sont très... C'est très différent. L'Allemagne est au-dessous de 1,5. La France est remontée à deux enfants. Bon, je vais passer. C'est pour montrer que la force de la politique, c'est l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et au moment où elles se réunissent, il y a un moment donné où elles ont divergé en 1975. Donc, on retrouve cette question des régimes politiques qu'on a vues au tout début. Et puis, vous avez 1990, chute du mur, changement de régime. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la fécondité des lenders de l'Est va, en une vingtaine d'années, exactement rejoindre celle des lenders de l'Ouest. Donc, il y a des facteurs qui sont des facteurs cette fois-ci, anthropologiques, je crois qu'il faut les appeler comme cela, au-delà même du culturel, qui guide ces fécondités. Rien ne dit qu'il y aura convergence. Alors, voilà un exemple d'hypothèse des Nations Unies, c'est l'Iran. Je vous avais dit que je vous montrerais la chute de fécondité en Iran. Vous voyez que jusqu'en 1985, les femmes iraniennes font six enfants et demi, enfin, en moyenne, six enfants et demi. Et puis, il y a cette chute. Actuellement même, on est à 1,7 dans les derniers chiffres. Alors, vous voyez que les Nations Unies sont prudentes. Elles ne vont pas trop loin dans la chute. Et même, dans certains cas, c'est le cas du Japon, vous avez les trois hypothèses en bleu, en rouge et en vert faites par les Nations Unies. En noir, c'est mon hypothèse personnelle parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait un baby-boom au Japon. Mais si vous avez des pays qui, actuellement, sont très bas du point de vue fécondité, eh bien, pour qui est convergence, ça veut dire que la fécondité remontera. Donc, les Nations Unies inventent, en quelque sorte, un baby-boom japonais. Alors, même chose pour la Corée et un certain nombre de pays. J'ai un certain scepticisme à ce sujet. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est pour moi l'exemple le plus caractéristique de cette idéologie des Nations Unies, fort sympathique, mais à laquelle j'ai quelques difficultés à croire, c'est les prévisions des migrations internationales par les Nations Unies puisque pour faire une projection de population, vous devez prévoir la fécondité, prévoir la mortalité, mais aussi prévoir les migrations si vous faites par pays. Pour le monde entier, bien sûr, la question des migrations n'est pas vraiment importante, à moins que des martiens arrivent. Voilà le solde migratoire prévu par les Nations Unies pour l'Europe et pour l'Afrique subsaharienne, dont vous avez vu le développement qu'elle est appelée à avoir. Les Nations Unies prévoient que les migrations vont d'abord un peu baisser, se stabiliser et tendre vers 2100 à être nulles. Ça ne veut pas dire que les migrations sont nulles, ça veut dire que les flux seront égaux dans les deux sens. Il pourrait y avoir de très fortes migrations, mais le solde sera nul. Et bien sûr, pour un monde équilibré, il ne faut pas qu'il continue à y avoir ces différentiels de population, ces craintes d'invasion, puisque j'ai prononcé plusieurs fois le mot. Donc, dans un monde pacifié, les soldes migratoires doivent être nuls. Et d'ailleurs, et c'est ma dernière diapo, voilà le côté nul, et c'est ma dernière diapo, j'ai fait la somme de tous les soldes migratoires de tous les pays. Et quand vous partez de 2005-2010, c'est que vous allez jusqu'à... Oh là là, vous avez fait une erreur sur ces 2100. Excusez-moi. Enfin, ça ne changerait rien. Et vous arrivez en 2100, tous les soldes sont nuls. Donc, ces éléments m'amènent à me méfier un petit peu des projections faites par les Nations Unies. Et vous avez vu au début que j'ai parlé aussi de notre ignorance, je la regrette, c'est ma discipline. On connaît un certain nombre de choses, mais on a aussi beaucoup d'ignorance des évolutions, et vous avez vu que c'est en partie pour des raisons politiques, et je pense qu'en matière de population, au lieu, comme on le fait trop souvent, de se fixer sur des chiffres, il faut se dire les choses peuvent changer et même assez rapidement, donc il faut être au fond réactif, il faut se dire la population, il va pouvoir arriver ceci, cela, vous l'avez vu pour l'Iran, vous l'avez vu pour d'autres pays, et abandonner cette sorte de fascination, de magie pour les chiffres de population. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.